Hello les amis, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage général pour les signes du Gémeaux, les ascendants Gémeaux. Et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter ce signe, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Que vous passez un très bel été. Voilà, sachant que donc, la dernière... Alors, les pronostics de mois de juillet étaient basés sur, j'ose expérimenter un nouveau chemin pour ce mois de juillet. Donc, je ne sais pas comment ça a pu résonner pour vous, comment est-ce que vous accomplissez, ou vivez, ou expérimentez ces nouveaux sentiers. Voilà, j'espère du mieux possible. Et voilà, j'avais relevé quoi. Ouais, que vous vous responsabilisiez davantage. Donc, ça parlait aussi de se responsabiliser, pardon, en termes d'émotion, en termes de ce que vous manifestez dans votre vie, des choix que vous prenez, mais aussi la responsabilité de lâcher prise quand c'est nécessaire aussi. Voilà, pas toujours s'accrocher, à résister, il y a des trucs, ah ! Voilà. Signe d'air, les Gémeaux. J'oriente mon énergie vers les coups de mon cœur, pour le mois de juillet. Donc, j'espère que, voilà, que pour vous, cette... Ce clin d'œil est positif pour vous dans votre vie, en termes d'écoute, et non pas en termes de trop tout mentaliser non plus, parce que c'est, voilà, c'est le Gémeaux, c'est le signe d'air. Donc, cette capacité, cette faculté à mentaliser, à être soif d'intellect, de connaissance, etc. Ici, l'invitation, enfin, voilà, là, c'est pour le tirage pour le mois d'août, mais en juillet, c'était donc ça. Cette capacité d'être à l'écu du cœur, c'était l'invitation. Donc, peut-être qu'il y a eu des choix, des décisions prises, suite à tout ça, tout ça. On va voir ce que nous dit le mois d'août. Donc, avec l'oracle G. Alors, on va faire une coupe déjà, on va voir. Tiens, on en a eu deux. On a ici l'envolée des deux cœurs et on a l'hospitalisation. Ça me parle de quoi ? Ça me parle de guérison, de blessure sentimentale. Ça me parle de, peut-être, de deuil qui a pu être faits pour certains d'entre vous concernant une relation. Alors, la relation, ça peut parler à plusieurs choses. Ça peut parler de relation sentimentale, mais pas que. C'est le lien, la communication, la communion avec les autres. Ça me parle aussi de ça. Donc, pour ceux qui sont, par exemple, célibataires, ça peut parler ici d'une éventuelle rencontre qui pourrait se présenter et qui pourrait vous permettre ici de vous réouvrir à vos capacités d'accueil, d'amour, de partage, d'échange avec l'autre. Et... Ouais, c'est l'ambiance du... Non, il y a plein de fourmis. C'est l'ambiance que c'est en train de me... à la coupe. C'est le fait de suite. Ouais, de retrouver l'harmonie. Et on va voir pour la suite. Alors, dans l'énergie positive, ici, vous avez la réussite. Alors là, il y a des gens qui sont en train d'arriver. Du coup, je crois que je vais interrompre la vidéo. Ici, il y a une source d'abondance. Donc, soit, si vous avez fait des choix en termes de relations ou d'unions ou de nouvelles professions, ici, c'est l'énergie qui se manifeste pour vous pour ce mois d'août. C'est-à-dire que vous avez le potentiel créatif d'abondance. Et d'abondance, ça veut parler financier, ça veut parler aussi d'état d'être que vous vous sentez bien, que vous avez plus de prospérité, que vous vous sentez plus serein. Voilà, il peut y avoir un peu tout ça de présent. Je pense que c'est cette relation. Ça me parle d'une relation, d'une rencontre. Qui va être source d'enrichissement et d'abondance pour vous. Ici, c'est la bonne nouvelle. La capacité de voir un signe, de voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester, de se présenter dans votre vie, mais peut-être que vous refusez de le voir. Parce que, ici, il est sorti en négatif. Donc, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une opportunité qui est là, mais vous avez peut-être un peu peur d'y aller. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle. Donc, ici, c'est l'invitation à vous faire confiance. À suivre votre élan de cœur. Parce que c'est ça qui va vous aider à refaire la paix. Et avec votre histoire, peut-être votre passé respectif, peut-être des mémoires, peut-être des rancœurs, ou des choses comme ça. Ici, on a la 17. dans l'énergie qui intervient, qui nous parle de protection, qui nous parle d'accomplissement aussi. C'est vraiment l'étoile à cinq branches. Donc, c'est un peu comme si cette rencontre, ou en tout cas, cette potentielle... Ouais. Ça me parle vraiment d'une rencontre pour le mois d'août, en fait. C'est comme si... Ça confirmait ou ça validait qu'il fallait vivre cette histoire. Donc, faites-vous confiance parce qu'en fait, c'est une bonne augure. Et dans le résultat, ici, on a la cigogne qui nous parle d'une fécondation. Donc, il est possible qu'il y ait un projet, quel qu'il soit, qu'il y ait une naissance, qu'il y ait... qu'il y ait la maturation d'une création d'entreprise, par exemple, aussi. L'idée de l'union, ça peut être... Voilà. De communion avec quelqu'un, ça peut être soit dans le domaine sentimental, soit aussi dans... dans l'idée de créer quelque chose et de naître... Il y a quelque chose qui est en train de féconder, en fait, clairement. Ici, c'est ça que c'est en train de me dire dans la surprise. Ouais. C'est vraiment une bonne augure pour ce mois d'août. On va voir pour la synthèse ce que ça nous dit. Et ici, on a le début de quelque chose qui est en train de naître. Vous voyez, c'est le printemps. C'est genre... les bourgons qui sont en train d'éclore. C'est genre un début de... Il y a un commencement de quelque chose qui est en train de se faire pour vous, pour moi, toutes. Donc, allez-y. Tout est en train de me dire que c'est positif, en fait. On va voir s'il y a un autre message. Et ici, ça me parle d'équilibre, d'équité, de communication, de balance. C'est aussi l'harmonie entre le donner et le recevoir, en fait, dans votre relation. Je pense que cette relation va vous apprendre à redonner de vous-même, à vous faire plus confiance, mais aussi à faire confiance à l'autre. C'est ce qui va vous permettre de guérir la blessure qu'on avait vue au début du tirage avec les battements du cœur qui annonçaient les blessures ou des choses à harmoniser, à changer. Ici, c'est l'opportunité qui est en train de se faire. On a l'énergie d'une femme, ici. Donc, que vous soyez homme ou femme, ça peut être l'idée de vous réconcilier avec l'archétype du féminin. Il est possible que pour certains d'entre vous, dans le relationnel, vous ayez pu perpétuer une peur, une projection en lien avec votre rapport à vous-même et à votre maman qui peut se manifester d'une certaine manière dans vos relations de couple, par exemple. Donc là, ça vient me parler de quelque chose de comme ça. vous guérissez ou vous transmutez quelque chose en lien avec l'énergie du féminin. Vous accueillez aussi vos émotions, votre sensibilité, de communiquer, aussi de recevoir, d'être dans l'accueil, la confiance aussi. Voilà ce qui me vient. On va voir s'il y a un message complémentaire et puis... Et puis, voilà ! Bon, mais il n'y en a plus. On a la fin de la fertilité ici, vous voyez ? Ici, c'était genre le désert aride, le néant intersidéral où il ne se passait rien. Le fait qu'elle soit sortie à l'envers, ça m'annonce quelque chose de prospère, de fertile, de constructif. Il y a quelque chose qui est en train de se développer. Et une belle union. Eh ben, super cool ce mois d'août ! Je serais curieuse d'avoir vos retours. Voilà. Voilà pour le message. On va voir s'il y a un message complémentaire avec le petit oracle des gens perdent. Tiens ! Est-ce que ça nous dit ? Hop ! Il y en a une qui est tombée. Résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Oui ! Donc en fait, c'est en train de vous annoncer que là, il y a quelque chose de beau qui est en train de s'opérer pour vous pour ce mois d'août. Donc faites confiance à la vie, à tout ce qui est en train de se manifester. Allez-y ! Vivez cette relation en toute confiance et vous verrez. Tout simplement. Voilà ce que c'est en train de me annoncer. Voilà ! Bon, ben merci de m'avoir écoutée. J'espère que ce tirage vous aura accompagné, vous aura éclairé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben vous avez tout dans le descriptif de cette vidéo. Merci de m'avoir écoutée. Si cette vidéo, ben je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez recevoir les tirages mensuels ou les tirages de pleine lune et de nouvelle lune que je propose. Et voilà ! Et d'ici là, ben prenez bien soin de vous. Passez un très beau mois d'août. Je vous envoie bien des gros bisous. Merci pour tous vos commentaires, vos dons, vos likes et vos partages. Voilà, merci infiniment et je vous dis à bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501